C'est une journée qui a changé le monde. Le 11 septembre 2001, des terroristes détournent quatre avions de ligne. En moins d'une heure trente, ils les font s'écraser contre les tours du World Trade Center, le Pentagone et dans un champ de Pennsylvanie. Ces attentats sont les plus meurtriers que le monde ait connu. Nous allons raconter cette journée historique. Comment 19 terroristes ont mené ces attaques au cœur de la première puissance mondiale. Ce mardi 11 septembre 2001, tôt le matin, dix d'entre eux rejoignent l'aéroport de Boston. Cinq sont passagers du vol 11. Ils décollent juste avant 8h. Cinq autres terroristes ont embarqué dans un second avion, le vol 175. Ils décollent un quart d'heure plus tard. À ce moment-là, dans le premier avion, les pirates ont déjà pris le contrôle de l'appareil. Une hôtesse abritée à l'arrière de l'avion contacte sa compagnie aérienne. L'avion pivote alors vers le sud. L'un des terroristes s'exprime depuis le cockpit. En parallèle, une demi-heure après son décollage, le deuxième avion est détourné à son tour. Selon le rapport officiel consacré aux attaques, les terroristes ont réussi à introduire des couteaux et du gaz lacrymogène à bord des deux vols. Retour dans le premier avion. Une autre hôtesse appelle sa compagnie. Son interlocuteur lui demande de décrire ce qu'elle voit à travers le hublot. Nous volons très très bas. Nous volons bien trop bas. Oh mon Dieu, nous volons beaucoup trop bas. La conversation s'interrompt. Au même moment, deux Français tournent un documentaire consacré aux pompiers new-yorkais. Quand soudain... Oh shit ! A 8h46, le premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. Dix minutes plus tard, le président américain George W. Bush, en visite dans une école en Floride, est discrètement prévenu du crash. 8h58, le deuxième avion fait brusquement demi-tour, en direction de New York. A l'intérieur, un passager parvient à téléphoner à son père. Ils ont dit qu'ils avaient une bombe. Des passagers vomissent et sont malades. L'avion fait des mouvements saccadés. Je crois qu'on est en train de chuter. Moins de 20 minutes après le premier crash, et alors que de nombreuses caméras suivent désormais la situation en direct, Oh, un autre a justifié ! Quelque chose a justifié ! L'avion frappe la seconde des tours jumelles. Les Twin Sisters sont le symbole de la toute puissance financière et commerciale de l'Amérique. L'immense nuage de fumée qui s'échappe des deux tours est visible depuis l'espace. A New York, c'est la panique. De nombreux secouristes arrivent sur place et montent dans les étages. Dans les tours, ceux qui le peuvent s'enfuient par les escaliers. Mais des centaines de personnes sont piégées au-dessus des zones d'impact. Certains sautent. Le président Bush prend la parole. Une heure après avoir été touché par le second avion, la tour sud s'effondre. Une demi-heure plus tard, la tour nord tombait aussi. Mais ce jour-là, New York n'est pas la seule cible visée. En parallèle, neuf autres terroristes détournent deux avions. D'abord, le vol 77, parti de Washington. Une demi-heure après son décollage, les pirates lui font faire demi-tour. Il s'écrase sur le Pentagone. Le bâtiment qui abrite le département de la Défense des États-Unis. Enfin, le vol 93. Après une heure et quart de vol, les pilotes envoient des messages d'alerte. Mais les terroristes parviennent à prendre le contrôle de l'avion. Une lutte s'engage avec les passagers. Les terroristes font alors s'écraser l'avion dans un champ, en Pennsylvanie. En moins d'une heure et demie, les États-Unis viennent d'assister à quatre crashs. George W. Bush prend la parole à nouveau. Dans l'après-midi, un nom commence à être évoqué dans les médias. En fin d'après-midi, la tour numéro 7 du World Trade Center, située au pied des Tours Jumelles et fragilisée par un incendie, s'effondre. Le soir, le président Bush s'exprime une troisième fois. Au total, les attaques du 11 septembre 2001 ont tué 2977 personnes. Et le bilan aurait pu être pire. Les crashs étant survenus assez tôt, un jour de rentrée des classes et d'élections municipales à New York, les Tours étaient moins remplies que d'habitude. D'après un rapport technique sur l'effondrement des Tours, cela aurait évité la mort de 14 000 personnes. Mais de nombreux Américains ont souffert de séquelles à plus long terme, notamment de cancer, après avoir respiré des poussières toxiques. Moins d'un mois après les attentats, les États-Unis entrent en guerre en Afghanistan. Basse arrière d'Oussama Ben Laden.